1843, la compagnie de Jésus fonda Résir un séminaire où tous les rites sans exception sont respectés. 1855, collage adjoint au séminaire. 1875, le séminaire est transféré à Beyrouth où il prend le titre Université Saint-Joseph-USJ. 1923, Hôtel Dieu ouvrira ses portes. 1953, 75e anniversaire de l'USJ qui marque aussi la première pierre posée sur l'actuelle colline de J'Amour. 1966, la consécration de l'église. 1972, pose de la première paire du petit collège à J'Amour. Le collège a été francophone depuis presque le début à Résir dans le séminaire. Le collège est resté francophone avec le passage de Résir à Beyrouth. Le collège est resté francophone surtout pendant les années dures de l'Empire Ottoman ou les Libanais. ont connu la famine, etc. Pendant le mandat français, après l'indépendance et aujourd'hui, par choix. Si on parle des valeurs humaines en général, bien sûr, en francophonie, il y a beaucoup de valeurs qui sont devenues en fait des valeurs universelles. Des valeurs comme la démocratie, l'égalité homme-femme, la liberté personnelle, l'importance du gouvernement qui serait démocratique. Mais ça, encore une fois, ça s'est devenu universel. Mais pour nous, Libanais, on a connu ça à travers la France. Ça, c'est un fait. Et on continue à nourrir cette mentalité à travers la France et la culture française. La francophonie a son rôle à jouer dans ce chantier qui est toujours ouvert et elle a son rôle à jouer dans les écoles d'abord. Parce que c'est la base. S'il n'y a pas au Liban de bonnes écoles, il n'y aura pas de bonnes universités. Ça, c'est fondamental. La France, les Français et les Franco-Libanais font contribuer à la reconstruction du Liban à plusieurs livres. Peut-être qu'il y avait des raisons historiques, militaires, etc., qui ont amené les jésuites et toute l'Église à passer de l'italien au français au XIXe siècle. Mais aujourd'hui, le choix de la francophonie est un choix volontaire, éclairé, prémédité. Je suis pour une francophonie inclusive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une francophonie peut être à côté d'une sensibilité à la culture arabe. On travaille à la francophonie en ayant toujours à cœur de garder un bon niveau. Et ce bon niveau, ça veut dire bien écrire, bien parler, bien lire. La langue, c'est l'être humain. Comment on peut nourrir ou améliorer ou promouvoir la francophonie en continuant dans la même direction ? N'oubliez pas que la moyenne, par exemple, des élèves de Jamour en terminale est de loin plus élevée que la moyenne en France. Ça, c'est un objet de fierté. C'est pas peu, vous voyez. Et on insiste à avoir ce bac parce qu'on trouve que le bac français est une affaire vitale pour le pays. Est-ce que le collège a joué un rôle dans votre carrière ? J'étais au collège de 1958 à 1966. Donc ça fait quand même huit bonnes années. Je garde un merveilleux souvenir du collège. Il y avait un enseignement de qualité et j'ai toujours pensé à ces années avec beaucoup de nostalgie. Que pensez-vous de l'état de cette francophonie aujourd'hui ? Quand on a, comme c'est le cas de beaucoup de gens au Liban, une connaissance du français, une habitude de parler ou d'écouter la langue française, c'est un atout très important dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, j'espère que les progrès inévitables de l'anglais ne se feront pas aux dépens d'une langue qui a une présence historique très importante au Liban comme la langue française. Et tous les deux à côté de l'arabe, évidemment, qui est la langue nationale. Comment vous pensez que cette francophonie peut aider le Liban dans ces temps de crise ? La langue anglaise est importante, mais je dirais que la langue anglaise est une langue que tout le monde commence à connaître dans le monde. Et si on est dans un monde extrêmement compétitif et qu'on arrive en disant « je connais l'anglais », c'est comme si on n'avait rien dit, parce que tout le monde aujourd'hui connaît cette langue. Si on a une connaissance vraiment approfondie, solide, d'une langue comme le français et d'une langue comme l'arabe, c'est un atout très important, aussi bien dans notre environnement régional que dans nos relations avec l'Europe, avec l'Afrique, avec d'autres parties du monde. Merci à vous tous ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501